Salut tout le monde ! On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche, c'est petite journée shopping avec Ismaël et ma petite sœur. On va faire un petit tour à Valet Village en espérant trouver des petites pépites. On vous emmène avec nous, c'est parti ! Du coup là j'ai vu, en partant qu'il pleuvait un peu, j'ai réussi à prendre ça. Heureusement que j'en avais chez moi. Je ne sais pas si vous vous utilisez ou pas, mais c'est un imperméalisant pour les hugs en fait. Parce que quand il y a de la pluie qui tombe dans les hugs, mais il n'y a rien de pire. Donc je mets ça en rapide, histoire de ne pas avoir de dégâts on va dire. Et je remettrai ça un peu bien à la maison. En fait j'étais trop frustrée de les mettre, mais du coup heureusement que j'en avais encore chez moi. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être qu'on va en racheter, on verra. Du coup on vient d'arriver à Vallée Village, mais si vous voyez, enfin si vous sentiez juste le froid qu'il fait. Je crois qu'il fait quoi là, il fait 2 degrés à peu près. Même pas hein, 3-4 degrés ouais max. C'est un truc de fou comment il fait froid. Là il fait tellement froid, on va essayer de trouver un petit truc où se poser. Où on peut boire un petit chocolat chaud. Il y a ce petit camion un peu mignon. Tu sais quoi, c'est des cafés chauds je pense. Mais ça reste quand même à l'extérieur, donc on va voir. Ça a l'air trop trop bon. Elles sont trop mignonnes les cups. Avec des petits sapins et tout, elles sont trop mignonnes. J'aime trop. Du coup, pour moi ce serait un café au lait d'avoine. Peut-être un chocolat chaud. Chocolat chaud ouais. Ouais, chocolat chaud. Et pour ma petite soeur aussi un chocolat chaud. Et des petits cookies. Du coup Amina, c'est quoi le programme là ? Là on va aller à Gucci parce que je viens de recevoir un message. Et du coup, on est permis d'entrer dans Gucci. Non en fait, il faut faire une liste d'attente. Et ensuite on reçoit un petit message comme quoi on peut y aller. Donc là on va y aller. Après je pense qu'on va aller à Hug, voir s'il y a mes petits gants. Et puis on va la coach, un peu tout ça. Là c'est plus pour homme. Elle est mignonne hein ? Ouais, t'es où ? Fais voir. On la voit pas. Très mignonne. Ah, c'est marrant ça. Mais je sais même pas comment ça, c'est carrément. J'aime bien un peu le motif de cette couleur un peu marron. Parce que toi c'est noir. Ouais. Celle que t'as là. C'est love aussi. Ouais, c'est noir. C'est imperméable en vrai, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est cool. C'est beau, c'est comme ça. Ah, c'est trop marrant. Ouais. Ok. C'est trop marrant. Ça j'aime pas trop cette couleur. Et puis après c'est trop trop coloré. Moi j'aime pas trop. Là il y a des petites ceintures. Hyper mignonne. Des classiques quoi. On va voir un petit peu combien c'est. Hop. Du coup le prix, alors là ça veut pas focus. Ok c'est bon. Alors c'est 245, au lieu 350. C'est pas mal pour des petits classiques. Non, pas trop mon délire. Noir. Avec le logo en doré par contre. Je serais qu'il y en a aussi derrière. Il y a celle-ci mais elle est un peu courte en bleu. Bleu. Noir et rouge. Ah, il y en a celle-ci. Et le prix. Je vais vous montrer. C'est 255, au lieu 360. C'est cool. Et là on a Jimmy Chou. Regardez-moi c'est classique. Je suis choquée de trouver ça à Vallée Village. Donc escarpins noirs et nudes. Et c'est sandales. Les sandales noires là, on les voit partout sur Instagram. Plein de classiques comme ça. Celle-ci, magnifique. Et ce petit sac, il est cher. Mais il est magnifique. Celles-ci elles sont vraiment incroyables. C'est pas mal ça. Vraiment bolu. C'est trop classique. C'est loin. 10 vintes. Ça fait mal le cœur. C'est à combien ? Il est à 10 balles. 10 balles la goutte. 10 balles la goutte. Oh, 8 balles. Et moins cher. Là, il est un. Pour la île. Mais elles sont vraiment trop grandes. C'est en noir. En noir aussi. C'est LXL, c'est en deux, d'accord ? Ouais, je pense. Ouais, ça se voit. Elles sont géantes. C'est le nommage. Salut tout le monde. On se retrouve 3-4 jours après les premières images que vous avez vues. C'était une journée assez compliquée. Il est vendredi soir. On est parti à Vallée Village. C'était dimanche, ouais. Dimanche. On est resté de 14h30 à 20h. 14h30, 20h. C'était vraiment long. Du coup, là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté, un petit peu ce qu'on a trouvé. Je suis allée principalement, vous savez, pour les moufles. Pour les gants Hug. Je les remets ici. Mais il n'y avait pas. C'était... Ouais, que des grandes tailles. Plutôt LXL. Il y avait en noir et en marron camel. Je ne sais pas trop. Moi, mes Hug, elles sont beaucoup plus claires. Du coup, je les voulais claires. Mais il n'y en avait plus. On a demandé à la vendeuse, en fait. Et elle m'a dit qu'ils avaient mis pas mal de stock, en fait, dans la matinée. Mais que c'est parti. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, il y avait énormément de monde chez Hug. Je pense y retourner parce que c'était pas mal. Je crois, à peu près 50 euros d'économie. C'est pas mal. Et bon, il me faut des petits gants pour cet hiver. Parce que là, il a l'air de faire bien, bien froid. Ensuite, ce que j'ai acheté à normal, c'est un taille-crayon, en fait, pour mes petits crayons à lèvres. Ça, c'est trop chiant. Quand la mine se casse, c'est compliqué. Et du coup, bah voilà. Un petit taille-crayon tout simple. Ensuite, à Primark, j'ai pris ces petites pinces toutes classiques, en fait, pour quand on se prépare, quand on se maquille. Elles sont pas mal. 3 euros, il y en a 10, 5 roses, 5 noirs. Ensuite, en parapharmacie, j'ai pris une huile démaquillante de chez Caudalie, de la gamme Vinoclean. Donc, de chez eux, je connais pas honnêtement cette huile démaquillante. J'avais acheté, ouais, des nettoyants de chez eux, les mousses nettoyantes. J'avais bien aimé. Du coup, j'ai entendu du bien de cette petite huile. Et bah, j'ai acheté. Je l'ai essayé honnêtement tout au long de la semaine. Là, du coup, on a été dimanche. Là, on est vendredi. Je l'ai essayé et honnêtement, j'aime beaucoup. C'est pas... J'aime bien, en fait, la texture qu'elle a sur la peau. Vraiment, je pense qu'elle est pas mal. Ensuite, un petit bandeau tout mignon de chez H&M. Je l'aime beaucoup. En fait, j'en ai pas mal. Il coûte 5,99. J'en ai acheté chez Pull&Bear. Mais en fait, la largeur du bandeau, elle était pas assez, je trouve. Et celui-ci, il a l'air vraiment pas mal. Attendez. Vous savez, les petits looks là, un peu à l'ancienne avec les bandeaux et tout. J'aimerais trop... Après, il faut bien gérer au niveau des cheveux. J'aime bien quand il y a l'effet cheveux qui dépasse. Mais honnêtement, le style avec les bandeaux en ce moment qui revient, j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, ce que j'ai acheté... Du café. Mais honnêtement, je suis une grande buveuse de café. Et pour essayer de limiter un petit peu mon taux de caféine, j'ai pris des dosettes décaféinées. Celle-ci, c'est les meilleures. Enfin, en tout cas pour moi. Du coup, c'est les Toconto. En plus, j'aime trop la couleur rose. Elle est vraiment trop belle. Et j'ai pris deux éditions spéciales, dont une que vous avez vue que j'ai essayée en fait en début de vidéo. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. Juste petit bémol. Je crois que c'est du 200 ml. J'avais l'impression que ma machine, elle avait un petit souci. Parce que ça n'arrêtait pas de couler en fait. Et honnêtement, il avait un peu un goût d'eau. Je ne sais pas s'il y a eu un souci au moment où je l'ai fait. Mais sinon, l'arrière-goût, il est vraiment pas mal. Le côté un peu... C'était un peu amande caramélisée en fait. Et ça, c'est une autre gamme du coup. C'est... C'est spicy. Enfin, spicy. Non, c'est pas spicy. Mais c'est avec des épices en fait plutôt. Seasonal Delight Spices. C'est celle-ci. Le packaging, j'aime beaucoup. Je pense que je les ai prises un peu pour le thème fin d'année et tout. Parce que les choses un peu fortes, un peu trop épicées, genre cannelle, des choses comme ça. J'aime pas trop. Donc on verra. On va essayer. On va tester. Il me fallait une tenue en fait pour une prochaine sortie qu'on va faire et qu'on va mettre dans un prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce vlog et si vous voulez en voir de nouveau. Mais en gros, j'ai acheté une petite tenue qu'il me fallait. Donc en premier, j'ai acheté du coup les collants de chez Calzedonia. Hop. Petite valeur sûre. Je sais pas s'il dure dans le temps. De toute manière, moi les collants, c'est un jour à la poubelle. Donc là, je vais voir. Je vais tester Calzedonia. J'ai pas l'habitude d'acheter chez eux. Il y avait une offre. Ouais, il y avait une offre. On en achetait trois. Du coup, j'ai acheté les trois même. J'ai pris 20 deniers. Donc je crois que c'est le minimum. Parce que j'aime pas trop quand c'est opaque. Et pour faire gros, parce que je vous montrerai la tenue plus en détail et habillée dans le prochain vlog, ça c'est un petit pull gris. J'ai acheté une petite jupe que j'aime beaucoup. Et là, j'ai acheté des petites chaussures. Vraiment, je sors de ma zone de confort. Mais je les voulais vraiment. Enfin, je les voulais. Je les ai vues en fait sur quelqu'un, sur Insta. Et j'ai vraiment aimé le rendu. On aurait dit que, je sais pas, c'était des Prada ou... Bon, j'amuse peut-être un peu. Mais en gros, c'est des chaussures comme ça. Je sais que je la mettrais pas beaucoup cette paire. Mais pour cette tenue, vraiment pas mal. Donc j'ai acheté ça. Et je vous montrerai un peu à qui est ce que ça donne. Du coup, voilà le gros de ce qu'on a acheté. Honnêtement, quand je vois ça, j'ai un peu envie de pleurer parce que, je sais pas, le temps est passé tellement vite. On est rentré du coup super fatigué. J'ai eu le temps de... Enfin, on s'est douchés. J'ai testé la dosette Nespresso. Et on est parti dormir parce que le lendemain, du coup, on taffe. Maintenant, petit unboxing. C'est deux commandes de chez Huda Beauty que j'ai achetées. Je crois que ça fait bien deux semaines qu'elles dorment dans ma chambre, ces boîtes. Je les ai pas ouvertes. Du coup, on l'a ouvert pour moi. Je sais pas chez vous, mais chez moi, peu importe le colis, du coup, on ouvre. Et on m'a même ouvert mes petits glosses là. En fait, c'est un set de quatre. De quatre mini glosses de chez Huda Beauty. Il y a, je crois, deux classiques et deux nouveaux. Honnêtement, je sais pas si lesquels. Donc, c'est en mini, histoire de bien tester et ensuite acheter les grandes tailles. Du coup, dans ce petit colis, je vous ai montré les quatre petits glosses. Mais en fait, c'est toute sa nouvelle collection. Ça s'appelle Pretty Grunge. Du coup, j'ai acheté toute sa collection pour soutenir Huda Beauty en ce moment. Et du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Je suis pas du genre à me maquiller énormément, même si je voudrais tellement me maquiller plus. Mais tellement. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est peut-être l'occasion. Peut-être l'occasion de se maquiller plus. Donc, voici la palette Huda Beauty. Et moi, la couleur que j'aime trop, c'est vraiment les tons un peu violets, mauves comme ça. Incroyable. Alors, je pensais que c'était un highlighter. J'avais pas très bien compris. Mais en fait, c'est un blush. Je suis un peu surprise parce qu'il est vraiment bien doré. Donc, il ressortirait rose quand on le met. Et je trouve ça genre... Bon, je pense pas que ça va sortir comme ça. Peut-être avec un pinceau, c'est mieux. On va essayer. Quoique, je sais pas si vous arrivez à voir. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Peut-être faire clou. Ah, j'aime trop. En plus, j'aime trop la texture un peu... J'en ai envie de dire un peu grasse. Mais vu que j'aime trop les make-up un peu... Un peu glowy. Bah, j'essaie d'éviter un maximum les poudres. Et celle-ci, honnêtement, je me vois dans le miroir là. Je suis choquée. À quel point ça ressort rose. Hop, on va maquiller les deux petits boutons aussi. Pourquoi pas ? Je vous ai dit, ça fait une semaine qu'ils vivent avec moi. Et du coup, il y a aussi ce duo de gloss. Donc, il y a un noir et un transparent. Et la manière dont elle se maquille, parce que du coup, je regarde beaucoup sur Instagram comment elle utilise ses produits. Parce que je suis pas... Comment dire ? J'ai pas tant de produits Huda Beauty. J'en ai même pas, en fait. Une fois, j'avais acheté un fond de teint. Et c'était trop couvrant pour moi. Je l'ai donné à ma cousine, il me semble. Je l'ai donné à une cousine à moi. Et depuis, en fait, ça m'a... J'avais peur que ça fasse trop. Mais là, je sais pas. Enfin, je sais pas. De toute manière, maintenant, j'achèterai du Huda Beauty. Mais en gros, je trouve qu'il y a des trucs vraiment pas mal. Et ça, du coup, c'est un gloss. Ok, en fait, la mine, elle est un peu noire. Je sais pas si on le voit. Elle est un peu noire. Je pensais qu'en fait, elle était transparente. Et j'avais peur de la mélanger avec la noire. Parce que je pensais que c'était comme ça qu'il faisait. Et de la servir... Ah, mais d'où, en fait, le dégradé un peu noir et blanc. Il y a la même chose sur la pointe. Ça sent super bon. Ah, j'aime trop l'odeur. Oh ! Il est épicé, je crois. C'est un plumpeau ou... Silk bone. Ah, repulpeur ! Je me disais, mais il y a des épices dedans. C'est pas possible. Il faudrait que je lise un peu ce que j'achète. Mais c'est encore mieux, là. C'est un repulpeur, en fait. Maintenant, la deuxième boîte. Alors, la deuxième boîte, c'est parce qu'il y avait des... Comment dire ? Des promos incroyables. Ça s'appelle le Cyber Craze, je crois. Vous savez, le papier bleu, il est en forme de cœur. Honnêtement, on dirait un peu une folle, mais j'ai jamais commandé chez Budapest. Donc, je suis agréablement surprise par comment elle travaille son packaging aussi. Premier article, c'est un petit nettoyant de chez Wishful. Donc, une autre gamme, plus skincare. Alors là, la deuxième commande, je me souviens un peu ce que j'ai acheté. C'est principalement de la skincare. Vu que j'avais fait plein de maquillage et que je voulais vraiment l'utiliser, plutôt qu'en acheter et en acheter et ne pas les utiliser. Ensuite, j'ai pris un petit nettoyant, aussi Wishful. Du coup, c'est au miel. Ouais, ça doit être ça. Au peptide. Du coup, un petit soin hydratant parallèle. Un petit soin contour des yeux. Wishful, toujours. Ça, c'est un petit gloss plumper. C'est le même packaging, sauf qu'il est rouge et blanc. Donc, c'est la même chose en fait que celui-ci. Ok, donc ça, c'est des plumper en fait. Pas mal. Ensuite, la Easy Bake en Banana Bread. Je ne sais pas si on voit bien. Je crois qu'il y a trop de lumière. Hop. Du coup, cette couleur, je pense que c'est celle qui nous correspondra. On verra. J'ai aussi pris des petits patchs en fait contour des yeux. Toujours Wishful. Donc, ça va avec tout ça. Donc, vraiment des soins. Les petits fossiles, donc j'ai pris deux fois les mêmes. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû tester deux différentes. Mais j'ai pris deux Samantha. Donc, on va voir. On va tester. Oups. Du coup, voilà pour ce qu'on a acheté. Voilà pour les deux unboxings de chez Huda Beauty. C'est tout pour ce vlog. Merci. N'hésitez pas à lâcher un like. À vous abonner si vous avez aimé ce vlog. Si vous voulez d'autres vlogs. À nous faire des suggestions dans les commentaires. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci.